... L'entrée au collège n'est pas toujours un événement facile à vivre, autant pour les enfants que pour les parents d'ailleurs. Pourtant, mardi, lorsque nous avons rencontré quelques élèves de 6e du collège Julie Daubier, tous étaient sereins et c'est avec de grands sourires qu'ils nous ont raconté leur premier pas au sein du collège. Laura, tu peux nous dire comment s'est passée la rentrée ? J'ai trouvé ça bien, il nous a bien expliqué, et puis voilà, il nous a bien expliqué, et puis on a bien regardé un petit peu, il nous a bien expliqué toutes les salles. Et quels sont les changements par rapport à l'année dernière ? Il y a déjà beaucoup plus de salles, et puis il y a plus de matière, on fait beaucoup plus de matière, et puis il y a plus de profs. Le collège est plus grand par rapport à la primaire, et puis ça fait bizarre, je ne connais pas les élèves, et puis on va s'y faire. On peut se faire de nouveaux copains, parce qu'il y a des classes mélangées. Et le fait d'avoir plusieurs professeurs ? C'est bien, parce qu'on n'a pas tout le temps le même, on n'apprend pas tout le temps la même chose. La prof, elle est sympa, et puis on est bien rentrés. Tu n'as pas eu trop peur quand même de venir au collège ? Non. Pourquoi non ? Tu es déjà venue au collège ? On est venu visiter le collège, mais c'est comme si on rentre en primaire. On a des bons professeurs, et puis c'est bien. C'est la première fois que tu viens au collège ? Oui. Alors, quel est ton avis sur le collège ? C'est bien qu'ils l'ont refait, parce qu'il n'était vraiment pas très beau, alors c'est mieux qu'ils l'ont refait. Accueillis mardi matin, les élèves de 6e, encore seuls dans l'établissement, ont pu visiter les locaux, recevoir leurs livres, et prendre connaissance de leur emploi du temps en toute tranquillité. Dès 13h30 et jusqu'à 17h30, les élèves de 5e, 4e et 3e se sont succédés pour la rentrée. Il est à noter que cette année, le collège accueille un peu plus de 600 élèves pour environ 50 professeurs. Alors, bonne rentrée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...